Bonjour Abdou Samadjouf, vous êtes le président du mouvement Zéro Inondation, pourquoi vous avez mis en place le mouvement Zéro Inondation ? Merci beaucoup madame, le mouvement Zéro Inondation c'est juste pour lutter contre les inondations, parce que depuis 2005 le Sénégal est en train de se confronter avec beaucoup de problèmes dans le cadre des inondations, donc c'est pour cela nous les populations, les acteurs, nous sommes regroupés ensemble pour nous organiser, pour vraiment accompagner les populations pour régler le problème des inondations. Donc parce que comme on le dit, chaque citoyen a le devoir d'aider son quartier d'une manière considérable, et je pense que c'est le rôle d'un citoyen parce que la réponse est le communautaire. Donc c'est un phénomène naturel qui fait mal à la population depuis 30 années, donc c'est une obligation de tout un chacun de participer pour lutter contre ce phénomène. Donc moi je pense que c'est ça. Donc c'est pour cela qu'on a créé le mouvement Zéro Inondation, pour s'activer toujours aux côtés des populations et des populations, pour faire sortie aux populations sous les eaux, et donner des orientations aussi, collaborer aussi avec les autorités étapiques comme l'État du Sénégal. Depuis 2005, nous travaillons dans une Sénégal, c'est parfait, vraiment, donc à chaque année, on se regroupe par les communes pour aider les populations. Et depuis 2005, quels sont les actes que vous avez posés pour lutter contre les inondations ? Qu'est-ce que vous avez fait de concret en ce sens ? Non, je te dis, l'inondation, c'est pas seulement d'intervenir sur les terrains, mais d'abord, donner des orientations, parce qu'on a des idées. Comment on le dit ? Les victimes, c'est nous, les populations, d'abord. Donc on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication des populations. Donc nous, ce qu'on a fait depuis 2005, c'est d'abord assister les populations, d'abord, faire le pompage, faire des drainages artificiels avec des systèmes graviteurs. Mais, aussi, nous sommes membres aussi de la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes. À chaque fois, le besoin est senti. Avec l'État du Sénégal, on a des idées, comme tout le monde, parce que, comme le disait Gandhi, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc l'État a compris ça à chaque fois. L'État nous implique, parfois, sur les questions importantes pour la lutte contre les inondations. Donc, on a, parfois, s'il y a des problèmes dans les autres communes, donc on fait des interprétations avec l'État du Sénégal. Donc, on a toujours trié pour qu'on puisse nous entendre. Donc, je pense que, parfois, l'État, donc, nous donne raison à chaque fois. Parce que l'État a fait des efforts partout au niveau du département de la région de Dakar. Quoi qu'on puisse dire, l'État a fait des efforts considérables qu'on doit saluer. Mais, ça ne suffit pas. Le problème n'est pas totalement réglé aujourd'hui. Donc, nous, pour dire vrai, si l'État a fait des efforts et a fait des pas, les acteurs aussi, ils ont un rôle très important à agir sur le problème des inondations. Et comment ça se prépare, l'évernage 2023, Abdou Samad ? Donc, comme d'habitude, comme on a toujours l'habitude de le faire, donc, à chaque année, à l'approche de l'évernage, donc, les acteurs, aussi, avec les autorités étatiques, on essaie toujours de continuer la collaboration, comme toujours, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème des inondations, ce n'est pas un problème de l'État ou bien des populations. Donc, c'est un problème, c'est Dieu qui a créé le problème des inondations. Mais, ce qui va solutionner ça, c'est nous, les populations, État et populations. Et on ne peut pas différencier qui est acteur. Quand je parle d'acteur, c'est les autorités étatiques et les populations. Cette année, donc, nous saluons aussi les démarches anticipatives du ministre de la Prévention des inondations. Donc, à chaque semaine, il descend sur le terrain, il part partout dans le coin et le recoin de la région de Dakar, au niveau national, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que, pour dire vrai, l'État a des projets qui sont en cours d'exécution qui n'est pas encore terminés. Donc, on a constaté, dès maintenant, il y a des manquements. Comme à Kermassar, l'État a fait des efforts là-bas, mais il y a des problèmes au niveau d'une toutoire. Mais à Diamogène-Sikamba aussi, il y a un projet qui est en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Depuis 2017, le projet est en cours. Donc, on a senti des menteurs. Et ça, vraiment, ce n'est pas du tout normal. Parce que aussi, moi, je l'ai toujours dit, l'État doit aussi, les entreprises qui gèrent le problème, doivent respecter leur engagement aux côtés des populations. Mais je ne peux pas comprendre un programme qui est là. Depuis 2017, jusqu'à présent, le problème n'est pas encore terminé. Il y a le PS2 au niveau de Diamogène-Sikamba. Il y a un bassin de BK31 au niveau de Nassouroula à Samsung 3. Donc, jusqu'à présent, le bassin n'est pas encore terminé. Ça aussi, c'est un problème. Ça fait peur à la population de Diamogène-Sikamba. Il y a le PS2 au niveau de Talé-Abdungaï. Donc, le projet actuellement est en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Il y a récemment, on a constaté deux décès au niveau de Medina-Sask. Deux enfants de 4 ans à 7 ans. Ils ont perdu leur vie à cause des canalisations qui n'est pas encore terminées au niveau de Medina-Sask. Ça aussi, il faut qu'on le souligne pour que les gens qui gèrent ça donc, on accélère le travail pour qu'avant l'hivernage, les populations doivent vivre convenablement. Mais Abdou Samad, est-ce que vous sensibilisez aussi les populations sur le jet des ordures au niveau des canalisations? Comment? Est-ce que vous sensibilisez les populations sur le jet, les populations qui jettent des ordures au niveau des canalisations? Est-ce que vous faites des sensibilisations en ce sens? Non, oui, le rôle des OCD, des acteurs, c'est ça. Mais ce n'est pas nous aussi seulement parce qu'il y a le rôle des collectivités territoriales. Parce que moi, je pense que les maires aussi, ils ont un rôle à jouer sur ça. Parce que l'Amérique, c'est un démembrement de l'État. Donc, même c'est vrai que les populations, ce n'est pas une compétence transférée, mais c'est un problème qui ne permet personne. pour la sensibilisation au niveau des populations. Donc, ça, c'est quelque chose que nous décorons à chaque fois. Parce que les populations, eux aussi, ils n'ont pas de responsabilité sur la situation qui se pose au niveau des inondations. Parce que quand ils réclament des canalisations, donc, à chaque fois, il y a des problèmes. Et tu demandes des canalisations. L'État vient de construire des canalisations. La première des choses, le premier qui doit gérer le problème des canalisations, avant de dire l'Amérique, oubliez-le, mais c'est les populations eux-mêmes. Mais parfois, il reste des ordures dures et tout ça, ce n'est pas du tout normal. Parce que si, les canons sont bouchés. À chaque année, on débouche les canons. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Moi, je suis le défenseur des populations, mais à ce niveau-là, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. À chaque année, on fait des sensibilisations. Mais cette année-ci, on va continuer le même combat en collaboration avec les loques-services techniques, la service du jeune, donc la sous-préfecture, la mairie, avec les conseils consultatifs des quartiers, pour qu'on essaie de trouver des solutions en allant vers les populations, les femmes de ménage, parler avec eux pour vraiment sensibiliser pour cette année vraiment des erreurs de choses dans leur canalisation. D'accord. Et quel peut être le rôle des collectivités locales, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des collectivités locales pour lutter contre les inondations ? Selon vous, en fait ? Non, le rôle des collectivités locales, d'abord, le maire, c'est le premier magistrat de la commune. Oui. C'est celui qui doit assister en premier les populations en cas de besoin, avant que nous, les acteurs, on intervienne. Parce qu'il est le patron de tout le monde. Donc, tout le monde, c'est très important. Assister, accompagner. Donc, je ne dis pas que c'est la mairie qui doit régler le problème de canalisation, parce que ce n'est pas une affaire de la mairie, mais c'est une affaire de l'État. Mais comme c'est une demeurement modèle de l'État, c'est eux qui doivent aussi être devant de la scène, après, les autres viennent encore derrière eux pour qu'on puisse régler le problème. Mais les collectivités locales, je pense qu'à chaque année, ils ne jouent pas le rôle complètement comme ils les ont attendu de l'eux. Parce que moi, je l'ai dit, tu ne peux pas être maire. Des situations comme ça viennent d'entretenir et tu dis que ce n'est pas ma compétence. Donc, il n'y a pas de compétence aujourd'hui, parce que ce pensionnaire est un domaine naturel. Chaque individu a le devoir d'aider son quartier d'une manière considérable. Et je pense que nous, les acteurs, on n'a pas de budget, nous ne sommes pas des élus, mais nous, nous sommes tous engagés pour accompagner les populations, être toujours aux côtés des populations, parce que c'est le rôle d'un citoyen pour son quartier. Je l'ai dit tout à l'heure, la réponse est le communautaire. Donc, pour régler le problème des inondations, chacun entre nous a un rôle à jouer. C'est la mairie, les collectivités territoriales, les élus, tout le monde. Bien vous, les humains, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est à saluer, c'est à magnifier. Donc, vous nous donnez la parole pour qu'on puisse parler des inondations, comment on doit faire pour préparer à temps le problème des inondations. Donc, ça, c'est à saluer. Donc, comme je l'ai dit, personne n'est à saluer, parce que si le problème des inondations ne te touche pas directement, ça te touche indirectement. Parce que quand on parle des inondations, ça ne concerne pas les maisons remplies d'eau, mais il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect économique, mais aussi il y a l'aspect sanitaire, parce que les eaux expérimentent, avec la matière fécale, ça peut propager des maladies. Donc, aussi, le ministère de la santé, le chargé de la prévention, a un rôle aussi à jouer sur ça. Il y a le palu, il y a les barres et tout ça, c'est des problèmes. Donc, le problème, ça ne limite même pas surtout le pomper des eaux, faire des canalisations, mais après, il y a le problème sanitaire, il y a le problème économique, il y a le problème social aussi. Et tout ça, c'est des problèmes que nous, les acteurs, à chaque fois, on essaie de collaborer avec les étudiants, qui s'égère ça, pour qu'on puisse résoudre le problème, pour que notre population soit à l'abri. Et, Abdou Samad, peut-être dernière question, quelles sont les zones les plus touchées par les inondations ici à Dakar et au niveau des régions ? Bon, actuellement, le problème des inondations commence à se déplacer. Oui. Parce qu'à l'époque, on a parlé de Gounas, on a parlé de Nhatimbar, on a parlé de Gunaouraï, mais, pour dire vrai, il y a eu des avancements là-bas. Aujourd'hui, on a parlé de Kermasar, l'année dernière, de Camille Baas, à une de 14, à une de 3, mais aussi, l'État a fait des efforts dans le cadre du projet 2 au niveau de Kermasar. Le président de la République a mis, il n'a pas vu plus de 100 milliards pour régler le problème au niveau de Kermasar. C'est assez lié. Donc, on a vu des améliorations au niveau de Kermasar, mais ça se propage parce que la masse réactif est saturée. Donc, maintenant, le problème des régions se déplace à Bambilar, à Keryalo, donc à Niagueux, à Tiawone, à Pôle, environ, et à Jambéli, les quartiers, même à Riffusquemm, il y a des problèmes là-bas. Mais non, dans le cadre du nouveau programme national, donc, l'État est en train de réfléchir, de voir avec les populations, donc, pour essayer, on reste de mettre des choses là-bas pour régler le problème au niveau des autres quartiers. Mais pour dire vrai, donc, actuellement, l'État est en train de faire des efforts, mais il y a eu des communes qui n'est pas encore totalement, le problème n'est pas totalement encore réglé. Et la zone de captage ? Oui, et aussi, il y a la zone de captage. surtout le bassin. Effectivement, parce que l'année dernière, il y avait eu des problèmes au niveau des zones de captage, le bassin de CTO. Exactement. Voilà, mais cette année, donc récemment, le ministre était parti là-bas voir la situation. Mais d'après les informations qu'on nous a données, donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir d'après les mesures que les autorités ont prises. Moi, je pense que cette année, donc, on espère, on espérira pas de problème cette année par rapport à l'année dernière. Merci, Odoussamat Diouf. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président du mouvement Zéro Inondation. Mouvement Zéro Inondation. Mouvement Zéro Inondation.